Je ne sais pas si au fond vous m'entendez, je sais qu'il y a une acoustique, et difficile évidemment, avec un micro et de sonos dans une église de cathédrale aussi haute, avec des clés de foot, superbe, et voilà, je ne peux pas mieux faire. Merci en tout cas à tous d'être venus si nombreux pour notre concert de Noël dans cette magnifique cathédrale. Je tiens tout d'abord donc à remercier nos hôtes, notamment la personne de Monseigneur Guy Casseron, pour l'accès à ce lieu sublime, à son soutien dans la programmation de notre concert. C'est un honneur de jouer dans un cadre aussi exceptionnel. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, je suis David Artel, le nouveau directeur de l'école de musique et d'art dramatique Jacques Melzay. J'ai donc le plaisir de vous accueillir et de vous présenter la première traditionnelle audition de Noël. Bien entendu que cette manifestation puisse avoir lieu, nous bénéficions du concours de l'appui de nombreuses personnes, que je voudrais remercier tout de suite. Quand je parle de personnes, c'est en réalité un grand nombre de personnes, et notamment la municipalité de Fréjus, qui, sans elle, n'y aurait pas d'école de musique tout simplement telle qu'elle existe aujourd'hui, puisque nous existons presque exclusivement grâce à son important financement. Donc je salue tous les élus présents ce soir, qui représentent M. le sénateur-maire de Rachelim, M. le directeur des affaires culturelles, et notamment leur application au quotidien auprès de nous, pour nous aider et nous appuyer dans tous nos projets. Je veux bien évidemment également remercier les professeurs, qui font un travail au fond, qui font un travail au quotidien, avec tous vos enfants, dont vous aurez ce soir, j'en suis persuadé, une très belle illustration, compte tenu de la programmation que nous ont concoctée. Malheureusement, il était également, hélas, des moments plus tragiques, qui nous attaillent les directeurs. Le 14 juillet dernier, sur la frontade des Anglais, parmi tant d'autres spectateurs, se trouvait André Raphaël. André était élève d'art dramatique dans notre établissement, et a été victime des attentats, alors qu'il assistait au feu d'artifice. C'est pourquoi, ce soir, la classe de théâtre ouvrira exceptionnellement le concert, avec un texte choisi pour l'occasion, pour lui rendre hommage, afin de ne pas oublier. Toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour dédier ce concert à André, ainsi qu'à toutes les victimes des attentats, en gage de compassion et de soutien aux familles. D'ailleurs, notre établissement a été particulièrement touché, puisque, je le rappelle, nous pensons également ce soir, à Cécile, la fille de notre ancienne présidente, Madame Miss, qui, elle, fut victime de l'attentat du Mataclan. Pour rester sur une note moins triste, et en espérant ne plus avoir à rendre d'hommage postume, je vais céder la parole à notre président, Lerbé Poulain, qui désire rappeler quelques valeurs positives de notre établissement, le plaisir de faire de la musique ensemble. Je vous remercie pour votre écoute, bon concert à tous. Merci. 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 Merci.